L'amour que se porte un homme et une femme qui n'ont pas les mots pour l'exprimer. Voilà, en une phrase, je crois qu'on a à peu près pitché la pièce qui s'appelle Mère. Une pièce, alors à chaque fois le nom de l'auteur, c'est vous qui me le rappelez. Tino Caspanello. Voilà, je ne le connais pas plus que vous. C'est un sicilien, je ne le connaissais pas non plus. Alors il a été sympa ce soir s'il est venu vous voir. Il était très sympa, je pense qu'on était tous un peu intimidés. C'est une rencontre qui ne s'était pas faite avant. Mais voilà, il est arrivé de Sicile, je crois qu'ils étaient dix, ils sont venus avec sa mère. Vous jouez souvent des pièces, vous jouez plus au théâtre qu'au cinéma ces derniers temps. Oui, en fait je viens de là, je viens surtout du théâtre, c'est par le théâtre que j'ai fait des films d'ailleurs. Et je n'arrive pas à m'arrêter en fait, donc on me propose des choses intéressantes. Et je ne savais pas que c'était à cause d'un garçon que vous êtes venue au théâtre ? Oui, c'était vrai, j'étais au lycée Molière et j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Guillaume, je crois, c'est ça ? Qui s'appelait Guillaume, que je ne connaissais pas du tout. Vous l'avez revu depuis ? Je l'ai croisé, oui. Vous l'avez remercié physiquement ? Non, 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 je ne l'intéressais pas du tout. Oui, c'est ça, manifestement c'était un échec. La seule réussite c'est que vous vous avez emmené au théâtre, enfin vous avez fait du théâtre à cause de lui ou grâce à lui ? Oui, c'était un truc de midi net, je savais qu'il s'était inscrit, mais j'ai rencontré un professeur surtout qui a été une révélation pour moi et quelqu'un d'important dans mon parcours et qui m'a encouragé à faire ce métier. Vous avez fait l'école de la rue Blanche, l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, puis la classe libre des cours Fleurent. Il y a des cours Fleurent aussi d'ailleurs, votre partenaire. Oui, oui, mais on ne s'est pas connus à cette époque-là. Non, vous étiez de la classe Karine Viard à l'époque. Non, ça c'était chez Vera Grech, j'ai commencé à 17 ans. Mais vous avez fait combien de cours que vous avez fait ? J'en ai fait pas mal, parce que quand on ne bosse pas, on essaye de s'entraîner quelque part, quand on n'est pas engagé, donc j'en ai fait pas mal. Oui, ça vous dites souvent, et c'est bien de le rappeler, parce que comme vous portez un nom célèbre, souvent on dit alors c'est facile, mais non, vous avez beaucoup ramé. Oui, comme plein d'acteurs, ça m'a pris du temps, ça m'a pris 10 ans avant de commencer à vivre de ce métier, mais ça c'est le lot, c'est commun à tous les comédiens. Ceux qui deviennent des vedettes très jeunes et tout ça, c'est comme les gens qui gagnent au loto quelque part, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, mais c'est exceptionnel. Il faut dire que de par la séparation de vos parents, vous avez vécu en France, mais aussi à un moment donné quand vous étiez enfant ou adolescente aux Etats-Unis. Et là-bas, vous avez suivi des cours aux Etats-Unis ou pas ? Non, non, mais j'étais petite. Vous n'avez pas retourné, vous n'avez pas eu envie d'avoir une formation américaine ? Parce que je sais que vous rêvez de faire une comédie musicale un jour, de chanter. Oui, bien sûr, j'ai été bercée par tout ça. Maintenant, je trouve que c'est tellement difficile déjà de construire les choses ici. Le cinéma américain m'a toujours fait rêver, bien sûr, mais ce serait fou d'essayer de construire quelque chose d'abord. Où est-ce que vous viviez aux Etats-Unis ? Enfant à Boston, c'est ça ? J'ai vécu à Washington et à Boston. À Washington et à Boston. C'est Édouard Baer à la radio qui vous a fait travailler d'abord et vous êtes presque amis avec lui. Oui. Vous voyez pourquoi on vous retrouve d'ailleurs dans ces pièces très réussies et qui sont des gros succès. Il y a un projet encore avec lui, avec Baer ? J'espère. Et pour l'instant, il n'y a rien qui existe, mais j'espère qu'il y en aura plus d'autres. Mais vous étiez avec lui sur Radio Nova dans la grosse boule. Mais en fait, Édouard m'a dépannée. En fait, j'avais croisé Édouard à l'époque où il était chez Florent. J'étais à la rue Blanche. Et à un moment où j'étais au chômage, je lui ai demandé s'il pouvait, s'il avait du travail pour moi. Il était à la radio. Il m'a dit, passe nous voir. Il m'a donné un téléphone portable et je suis allée dans la rue. Et c'était les débuts du portable. Il fallait que je fasse intervenir des gens de la rue avec eux. Donc je faisais un truc qui s'appelait La Tati Mobile. J'ai fait ça pendant assez longtemps. La télévision vous intéresse moins que l'expérience l'autre jour, par exemple, de jouer une pièce avant les Molières. C'est facile, ça ? C'est pas facile. Mais ça reste dans mon cadre de ce que je sais ou j'essaye de faire. La télévision, votre métier, ce que vous faites, c'est un métier. Je ne serais pas incapable de le faire. Zemmour, Nolo, je ne sais pas si vous avez déjà vu Léa Drucker sur scène. Oui, en Molière. Au Molière. Non, mais c'était une performance mémorable. Vous dites que c'est dans mon cadre, mais là, vous, c'était un personnage chargé, quoi. Oui, c'est un... Une sorte d'auteur, metteuse en scène, un peu millésimé, années 70, quoi, très militante. Voilà, donc ça, c'était bien. Non, mais moi, j'irais voir parce que j'ai beaucoup d'admiration, et pour vous, et pour Gilles Cohen, que je n'ai jamais vu sur scène, mais qui est un acteur au cinéma formidable. Il est formidable. Il est formidable parce qu'il a une... C'est un acteur assez rare qui a cette espèce de force comme ça, physique, et en même temps, une grande sensibilité. C'est quelqu'un de très profond, et je pense que c'est pour ça qu'il plaît comme comédien quand on le voit, qu'on le remarque dans les films. Moi, j'étais très contente de pouvoir travailler avec lui. Mais c'est pas mal que ça tombe maintenant pour lui, parce que les dernières fois, les 3-4 derniers films que j'ai vus, on avait tendance à le cantonner un peu dans les personnages inquiétants, les personnages très négatifs, et c'est bien qu'il montre une autre facette de son film. Là, c'est beaucoup plus romantique. Il l'a tuée à la fin, quand même. Oui, quand même. Il ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher. Il la pousse dans l'eau à la fin. On n'a pas vu, là. On ne peut pas raconter la fin. Non, mais ce n'est pas romantique, en fait. C'est réel. C'est un truc sur le couple, quoi. Mais on est dans un univers. Il y a la mer, il y a l'immensité de la nuit. Vous avez représenté la mer sur scène, comment, scéniquement ? Tout est noir, parce que l'auteur a écrit, c'est une nuit sans lune. Donc, c'est des gens qui se retrouvent là. Donc, il y a eu un travail de lumière merveilleux, et un décor, il y a un espèce de ponton, comme ça, avec cette... C'est un décor, en fait, c'est une espèce de... Un lino noir, en fait, qui rend l'illusion de la mer. C'est ça qui est génial au théâtre, c'est qu'on peut faire plein de choses avec peu de moyens, parfois. C'est vrai que vous êtes devenu hypocondrière qu'à cause du théâtre ? Oui, oui. On est un peu agité, là-dessus, quand on joue. Mais ça va mieux. Bon, vous ne pourriez pas être caché tous les soirs, personnellement, vous êtes malade. Non, 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 je... Il y a eu un moment un petit peu monastique à chaque fois que je choisis du théâtre, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il fallait se coucher tôt, plus vivre, boire de l'eau et manger des graines. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était barbant et qu'on devenait inexistant au bout d'un moment, à force de... Trop d'hygiène tue un peu, je crois, le plaisir et le... Bon, il faut un peu de folie pour faire ces métiers. Un peu de folie, prendre un peu de risque. De la folie, vous en prenez aussi dans les rôles que vous jouez, parce que vous aimez composer des personnages, au cinéma particulièrement, vous avez vu dans des rôles vraiment parfois méconnaissables, même. Je pense aux Brigades du Tigre, ou même le film avec Coluche, François-Xavier de Maison. Vous aimez vous transformer ? J'adore le déguisement, oui. J'adore me mettre des perruques sur la tête. Et c'est parce que ça me permet... Probablement, ça me permet de me sortir un peu de ce que je suis. Je suis quelqu'un de social, mais c'est timide quand même. Donc je suis pas... Pas forcément... J'aime pas forcément parler de moi. Donc ça m'intéresse plus. Le déguisement, ça me permet plus d'outrance. Et puis c'est jubilatoire, parce que les gens vous reconnaissent pas parfois. Vous dites justement que quand on vous pose des questions et qu'on vous demande de parler de vous, on vous parle toujours de votre famille paternelle, les drucaires, et jamais de votre famille maternelle, ce qui est injuste. Or, votre côté artiste vient plutôt du côté de votre maman, au fond. Oui, ma mère. Ma mère est prof. Elle est prof. En même temps, elle a ouvert une galerie d'art dans sa maison. Elle vit près d'Avranche. C'est quelqu'un qui a toujours eu des antennes sur tous les métiers artistiques. La fantaisiste, c'était elle, quoi. Oui, ma mère est très fantaisiste. Mon arrière-grand-père était peintre. Mon arrière-grand-mère était poète. Côté maternelle, toujours. Côté de ma mère, oui. Et ma grand-mère, pianiste et chante. C'est des artistes de ce côté-là. Alors, comme on n'a pas vu encore mère, je terminerai par une question très importante. Comment va Loulou ? Alors, Loulou est en loge. Ah, ben voilà. Il n'est pas couché. Vous savez qui c'est Loulou ? C'est le chien, enfin, voyons, le chien qu'elle a adopté. C'est essentiel. Elle a quand même, à côté de Rucaire, voyez. Oui, c'est vrai. En tout cas, allez l'applaudir, car c'est une excellente comédienne au Théâtre de l'Atelier, dans Mer, aux côtés de Gilles Cohen. Merci, Léa de Rucaire. Les mecs, merci.